Je me rappelle, je me rappellerai toujours de cette affaire. Une fois on était en plein milieu d'une réunion, à la maison, chez moi, il y avait 13 ans, il y avait une autre personne avec nous, on était en réunion, on était en plein milieu de la réunion, pouf, j'ai un SMS. Quelqu'un m'écrit, je t'aime. Vous avez tout compris. Alors, je regarde l'SMS, je continue la réunion, et puis après, à un moment, j'ai dit, non, ça n'est pas très problématique, c'était SMS. Je demande aux gens avec qui on était en réunion, vous connaissez ce numéro, j'ai dit que le numéro. Il regarde, je dis, non, je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas non plus le numéro. Mais bon, j'ai laissé ça, c'est parti. Un jour, ma femme a pris mon téléphone, comme elle le fait toujours, donc ma femme a deux téléphones. Il faut toujours faire ça. Mon téléphone et mon téléphone. Donc, ce sont les deux téléphones qu'elle a. Du coup, elle a pris mon téléphone, elle a regardé, elle dit, ça c'est qui? Moi, j'ai dit, moi aussi, jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas qui c'est. Mais je l'ai laissé là, justement, parce que je ne sais pas qui c'est. Bien. Mais tu pouvais voir, à part sur ce thème, là, je n'ai même pas osé écrire, vous êtes qui? Pourquoi vous m'avez... Je n'ai rien. Je dis, hé, 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 loco, so, tout ce que vous direz sera retenu contre vous devant un tribunal. Donc, jusqu'à ce que cette personne se manifeste, je n'ai rien écrit. Ce que j'essaie de nous dire, c'est ceci. Si vous poussez des forces, votre conjoint ou votre conjointe, à sortir d'une autre relation d'amitié, vous pouvez les pousser à élever des réflexes, des cachoteries. Parce qu'il sait que si tu vois ça, tu vas t'énerver. Attendez, d'abord, le message, l'SMS, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. On me l'a envoyé. Aujourd'hui, avant, on pouvait juste ignorer quelqu'un. Maintenant, c'est tout un processus, il faut le bloquer, il faut le... Avant, on pouvait juste ignorer. Mais maintenant, là, la personne sait que tu l'as bloqué. Attendez, entre nous dans la vie, quelqu'un peut ne pas être ton préféré, mais on ne sait pas ce qu'est l'avenir de nos réserves. Vomis encore. Prendre des distances, sans que ce soit nécessairement un moment où on se dit, on n'a pas le cil, ton cas, c'est pas le papier. Et non, vous ne pouvez pas faire ça à une relation que vous avez trouvée. N'oubliez pas, vous, homme, vous, femme, n'oubliez pas, vous êtes aussi l'ami de quelqu'un d'autre. Dans son couple, là-bas, on s'effache aussi pour vous. C'est là qu'il y a un grand silence. Parce que personne n'ose imaginer que lui pourrait être une raison des disputes dans un autre couple. Pourquoi? Vous êtes raison des disputes, pas parce que vous, vous avez des sentiments vis-à-vis de cette personne ou vous devenez dangereuse comme personne. Non, parce que dans ce couple-là, le conjoint, la conjointe qui est votre amie, son amie, son conjoint, sa conjointe est comme moi, patiente. C'est ça. C'est ça. Dans le couple Atoms et Nadej, vous, Nadej trouve que moi, Atoms, je deviens un peu trop avec vous. Vous, ça ne signifie pas que vous avez quoi que ce soit de trop avec moi. Du coup, dans notre conversation ici, te l'ont au lieu. Mais toi, tu n'imagines pas qu'on puisse, et toi, à ce moment-là, tu continues à rester amie et fidèle. Plus tu manifestes ta fidélité, plus ça énerve ma femme. Alors, si ma femme continue à insister, je ne veux plus la voir. Ça demande de la délicatesse pour cela, de savoir comment commencer à faire un pas en arrière. Alors, c'est pourquoi dans le couple, lorsqu'il y a des relations qui doivent changer, vous devez en donner du temps et de la confiance. Surtout, il n'est jamais arrivé à un point où l'autre commence à mener une vie fictive. Il s'appelle, surtout si ton mari ou ta femme est capable de dire à la personne-là qu'elle ne m'appelle pas, ma femme est là, ça devient dangereux. Vous, vous croirez que, ah, pourquoi elle ne l'appelle pas ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle cache. Mais non, ça peut juste être aussi que vous avez un mari ou vous avez une femme qui ne sait pas dire non, qui est tellement gentille, qui s'est dit, pourquoi je vais juste... Et maintenant qu'elle a tellement peur, qu'elle te respecte tellement toi, sa femme ou son mari, il est pris en sandwich. Il ne sait pas lui dire que ma femme n'aime pas qu'on parle, mais quand on l'appelle, comment ça va ? Oui, oui, ça va. Oui, oui. Juste à côté. À ce moment-là, quand ta femme est au téléphone, elle ne regarde rien, elle ne regarde rien dans son téléphone, tous ses oreilles sont en train d'écouter. Alors, là où nous voulons conseiller, nous voulons conseiller le couple à commencer d'abord à amener les amitiés comme les acquis que vous aviez pour vivre dans la communauté des biens. La communauté des biens, là, il faut prendre aussi les biens amis. Tu amènes tes amis, j'amène les miens. Et une chose que vous ne devez jamais oublier, mon ami, c'est mon ami. Je ne l'ai pas sélectionné sur base de ta personnalité. Moi, je peux supporter des gens comme ça, pas toi. Alors, si tu trouves qu'il y en a un ou une dans cette liste que tu ne supportes pas, fais un effort. Ne nous donne pas un monde à nous deux avec elle. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Fais un effort. Fais-moi sentir que tu n'arrives pas à le supporter, je vais m'adapter. Mais n'en arrive pas au point où soit elle, soit moi. Chaque fois que vous demandez aux hommes de faire des choix comme ça, soit eux, soit moi, vous êtes en train de diminuer votre pouvoir sur votre mari ou sur votre femme. Parce que ça, c'était clair. Maintenant que vous êtes ensemble, vous devenez une personne. C'est-à-dire, la Bible dit que vous devenez une seule chair. Ça signifie que vous devez être capable de choisir des amis qui vous ressemblent maintenant en tant que profil. Ce n'est plus mon ami, ce n'est plus son ami, c'est l'ami du couple. C'est le couple ami. Vous devez tenir compte maintenant des uns et des autres. Une fois, vous sortez d'un couple, l'homme, il est très intéressé. Il dit, non, mais ce monsieur m'a beaucoup épaté. Il dit, moi, ce n'est ma comédie. Il dit, Kiko, au moins, il n'a encore rien à dire. Alors, entendez-vous sur cela. Alors, on va juste commenter rapidement un dernier détail avant de vous donner la parole parce qu'on dirait que je suis en même temps ici, en même temps à la main de compassion. c'est au sujet du travail. Ma femme préfère qu'on aborde la communication. Qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer la qualité de la communication dans un couple ? Premièrement, savoir vous étonner et tenez les téléphones. Aussi difficile que ça puisse vous sembler, tant que le téléphone sera au centre de votre relation, vous ne parlerez pas. Et pour ça, vous devez en parler. Vous devez lui dire, éteins un peu. De fois, ma femme m'a dit, tu es arrivé, tu es arrivé tout le temps sur le téléphone. De fois, moi, je lui dis, chérie, on mange, éteins un peu ce truc-là. Vous devez vous battre avec ça. Pourquoi ? Sur un seul téléphone, vous n'avez plus de mille personnes qui mangent avec vous, qui sont au lit avec vous, qui sont au salon avec vous. Même quand vous êtes à deux, vous n'êtes plus à deux. Il y a toujours le téléphone. Ce qui fait que pendant que vous causez un, vous commencez à retenir que les petites parties de l'histoire. La communication dans le couple exige d'abord que vous puissiez développer ce qu'on appelle une mémoire collective. Vivre des expériences ensemble dont vous en parlerez. Dont vous n'avez même plus besoin des mots pour les exprimer. Admettez que j'arrive quelque part, on est dans un endroit, collègue des boulots qui arrive, on est en train de parler et on cause, on mange, on parle et ma femme me voit avec une collègue du travail. On est là à rire aux éclats. Elle a envie de dire Ça, ce n'est pas nos micros, c'est un micro derrière. Ma femme a envie de dire Elle veut tout savoir. Mais imaginez-vous qu'on s'est dit un truc du genre Ah, tu te souviens de Dubaï? Oui, hey, Dubaï! Elle n'était pas partie à Dubaï. Nous deux, on parle de Dubaï. Et dès qu'on dit Dubaï, on a les yeux doux. Ça va donner l'impression qu'elle n'a pas entendu. Le soir, au moment où Satan et moi, je passe comme ça. Dubaï! La nuit, mes réveillent. Dubaï! Ce n'est pas moi. En tout cas, ce n'est pas moi. Non, ça va. Elle ne ferait pas ça. Ce n'est pas moi. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'elle va se sentir jalouse parce que vous partagez quelque chose de si personnel avec cette autre personne, de si intime, qu'elle n'a pas. On ressent l'intimité dans deux personnes quand ils n'ont plus besoin des mots. Ils n'ont plus besoin de finir la phrase pour communiquer ce qu'ils sont en train de se dire. Comme je le disais tout à l'heure, on a dit Dubaï, tout le monde a ri aux éclats. On s'est dit, c'était quoi l'affaire? Tout le monde veut savoir. Et la femme, et le mari, veut être cette personne avec qui tu es aux éclats. Du coup, vous devez vivre des petites expériences qui partagent une mémoire collective comme sortir ensemble, voyager ensemble, aller dans un hôtel ensemble, faire un week-end ensemble. Ensemble, c'est le plus grand secret. Vas-y, Jeanne. Oui, comme il a dit tout à l'heure, partager, comme il a dit, mémoire collective. Donc, on devait avoir des souvenirs, des choses que même au milieu des plusieurs, lorsque vous, lorsque même vous dites un mot, ça vous ramène à un événement que vous avez partagé vous-d'eux. Et cela est très important. Avec le temps que nous avons, maintenant, la femme travaille, l'homme travaille, tout le monde est occupé. Il faut se battre. ce n'est pas toujours facile de faire des choses ensemble, mais il faut se battre pour avoir le temps ensemble. Mon mari et moi, souvent, il peut aller en voyage sans moi, alors, en rentrant, il peut se dire, bon, je vais rentrer lundi, mais tout le monde saura qu'il va rentrer mercredi. Il préfère que dès l'aéroport, le lundi, là, on trouve un hôtel, on passe deux jours ensemble, parce que lorsque nous allons rentrer chez nous à la maison, nous allons rentrer dans nos activités et quand les gens savent que vous êtes là, vous serez occupés. Alors, on va deux jours ou deux nuits seulement à l'hôtel sans enfants. Sans enfants. C'est tout quand les couples ont des enfants. Les femmes exagèrent, bébé, à cause... Sans enfants, ming, ming, sans enfants. Il insiste parce que nous, les femmes, on exagère aussi. Souvent, l'homme ne se retrouve plus. Tu es tout à gauche, bébé à droite, bébé à gauche, t'étais comme ça, tu laisses... L'homme ne se retrouve plus sur toute cette partie-là. Il faut donner du temps à son mari. Donner du temps à son mari, passer de moments ensemble, aller manger quelque part, faire un tour, partager quelque chose, battez-vous pour avoir à passer du temps ensemble. Cela est très, très important. Très important. De fois, il y a souvent... Moi, je parle à la place des femmes, souvent, parce que j'ai aussi des femmes qui viennent parler avec moi. Et les hommes aussi. Les femmes, de fois, ne se rendent pas compte. Les hommes aussi, c'est plein. Ils t'avaient épousé, tu étais... comment on dit, toujours apprêtés. Ils rentrent à la maison, tu es toujours... Tu as une robe là, au baron, c'est là qu'on sait pour beaucoup qui nous boivent. Tu portes que cette robe-là. Tu es tout le temps débraillée, à la maison, débraillée. Mais quand tu sors, tu es apprêtée, tout ça. Toute la vie, les femmes apprêtées. Ils rentrent comme ça, on l'a dit... Robe mauve. Je vous parle avec... En connaissance des causes. Ah, je dis ça, je dis rien. J'avais une robe là que je portais. Que je portais. Mon-mère me disait toujours... Oh, c'est bon, il est en bon, il est en bon, il est en bon. Il faut... Il faut... être... Comment dire ? S'apprêter... Pas seulement... Parce que souvent, on aime que la femme soit toujours pimpante pour l'homme. L'homme aussi. Nous, on n'a pas besoin d'avoir un homme qui est débraillé là. On n'a aussi besoin qu'un. Ah, c'est bien dit. Ah, parce que souvent, c'est seulement la femme doit être. Non, l'homme aussi doit être. Soyons pour l'un comme pour l'autre. Très important. Si, c'est ton cas, tu vas y... C'est ton cas. C'est ton cas. Allez-y. Ah. Non, tu n'as pas ton cas t'as mis au péto, lui, il est en prétexte. Est-ce qu'on peut acclamer ? Je crois que ce que j'aime dans ce genre de moment, c'est qu'une question posée peut ouvrir un chapitre du cours. Nous sommes en présence du professeur Atom, c'est le professeur Nadej. Nous sommes là pour apprendre. Et donc, c'est le moment des questions-réponses. Si vous avez une question par rapport à ce qui a été dit ce soir, par rapport à comment gérer les amitiés, par rapport à la communication, par rapport au temps à passer ensemble et toutes ces choses, une question, vous pouvez juste lever la main. Le nombre de questions sont très, très limitées. Donc, les premiers qui vont demander seront les premiers servis. Il y a un micro qui va circuler dans la salle. Levez juste la main. Je vois une main de l'autre côté. Voilà, je vois une autre ici. Alors, on va commencer par la sœur au fond, celle-là, qui est sur ma rangée ici. La sœur au fond. Elle va poser sa question. Le micro arrive vers vous. Vous vous présentez, vous posez votre question. Bonsoir, je suis Judith Oomba. Ma question, c'est au niveau de la gestion des amitiés. Comment est-ce que le conjoint ou la conjointe peut prendre le fait que son conjoint ait un ami de sexe opposé ou une amie, dépendamment du fait que ce soit un homme ou une femme, qui ait un besoin de le rencontrer seul à seul ? Alors, c'est le soir. L'ami en question, je suppose, moi, je suis une femme, donc je vais partir du fait que c'est mon fiancé, mon compagnon qui a une amie qu'il a connue il y a très longtemps. Et du coup, cet ami a besoin de lui. Et ils doivent se voir quelque part. Moi, je suis étrangère à cette amitié. et ils ont un besoin de se retrouver comme ça, pas une fois, pas deux fois, mais régulièrement, pas régulièrement, genre tous les jours ou toutes les semaines, mais une fois de temps en temps, ils ont besoin de passer du temps ensemble parce qu'il se trouve que cet ami a souvent besoin de se confier ou de lui raconter des choses pour lesquelles peut-être ma présence pourrait l'indisposer. Alors moi, de mon côté, je me sens un peu en insécurité au fur et à mesure parce que je me dis c'est pas normal que mon fiancé, mon mari ou mon compagnon puissent quitter la maison ou quitter, enfin, en tout cas, notre cadre pour aller rencontrer une autre femme. Je sais pas quel genre d'amitié ils ont. Ils m'ont juste dit que c'était des amis depuis très longtemps. Mais il se trouve que cette femme se sent très confidente avec mon partenaire. Et elle partage des moments que moi, j'ai envie de partager toute seule. Donc, je fais comment? pour gérer ça. Merci beaucoup. J'aimerais demander au couple, ce qui vous arrange, c'est qu'on répond à une question ou bien on prend toutes les questions directement? Je pense qu'on répond à une, parce que moi, je réponds à l'une d'abord. Ok. Puisqu'il s'agit des hommes avec qui on demande des moments, je sais pas s'il est pasteur ou quoi, mais non, il l'est pas. donc mon frère, où que tu sois, je vais tenter de mon mieux à défendre. Ma soeur, vous avez totalement raison. Lorsqu'une personne vient vous dire que vous voulez devenir fiancée, il faut qu'elle soit conséquente. Quand vous dites que vous aimez une personne ou que vous voulez devenir fiancée ou mariée, vous dites que vous voulez lui appartenir. tu ne peux pas te promener en train de dire aux gens que tu es mon fiancée ou ma fiancée et tu n'as pas commencé à intégrer le fait que tu m'appartiens. C'est un engagement. Je vais littéralement dire tu viens te lier à quelqu'un et tu ne peux pas en même temps l'appeler fiancée, en même temps être libre de tout. Selon la Bible, une fois que vous êtes marié, vous vous appartenez l'un à l'autre. Alors, ton temps, ce n'est pas ton temps. Ton temps, c'est mon temps. Alors, cette jeune fille est en train de prendre mon temps, pas ton temps. Tu ne peux pas dire non, j'avais un peu de temps pour moi. Non, tu n'as plus de temps. Le temps que tu as, c'est mon temps. Et quand cette jeune fille prend ce temps-là, moi, je prendrai lequel ? Moi, je vous dis que vous êtes totalement en droit de pouvoir manifester votre mécontentement. La question, c'est comment s'y prendre. La première chose, c'est que lorsqu'une personne est inconsciente, elle ne compte pas le nombre de fois. Sans quoi, Pierre aurait senti que ça fait trois fois que je suis en train de nier Jésus. Alors, il faut lui donner les fois. Si tu ne donnes pas le nombre de fois, il ne saura pas quel est le corps qui est en train de chanter. Donc, on a buté, on a sinébis combien de fois ? Non, mais le but, c'est de lui faire sentir que, est-ce que tu ne te rends pas compte ? Regarde, tu te souviens que là, il y avait ceci. Voilà, au début, il va te dire, mais c'était différent. Tu sais, les hommes, ils se défendent d'abord. Après, il rentre réfléchi. Le plus important, c'est qu'il doit ressentir que ça devient récurrent. Et lui, comme les femmes le disaient tout à l'heure, il n'est pas conscient que peut-être cette autre dame est juste en train de te démontrer à toi sa fiancée qu'elle a plus de pouvoir que toi. J'imagine, vous avez un temps de qualité et elle, elle demande que tu puisses la voir. Est-ce que ton fiancé va lui dire, je ne peux pas te voir parce que je suis avec ma fiancée ? Ou il va te dire à toi la fiancée, je dois arrêter parce que je dois la voir. Là, franchement, on sait qui est le fiancé et qui est la fiancée. Si tu ne te fais pas sentir combien tu es un bijou important, il ne te respectera jamais. Il faut que ça soit clair avant qu'on puisse entrer dans le mal. les femmes, il faut acclamer. Mon frère, désolé. Mais ce que je vous dis est vrai. Quelquefois, on a besoin que quelque chose nous réveille. Si un homme comme ça, tu manifestes ton contentement. Le mal, c'est que les femmes n'utilisent que l'émotion comme argument. Elles se disent, non, maintenant, c'est peut-être non. Les hommes veulent qu'on puisse s'asseoir et que ça soit logique. Si tu viens, tu commences déjà à bouder. Tu as déjà perdu raison. Qu'ils viennent, vous êtes là en train de vous amuser très bien. Tu dis, tiens, j'avais quelque chose d'assez sérieux à te parler. J'ai fait un constat. Là, là, mets un peu de logique et tu es à l'homme. Mais si toi, tu veux montrer tes émotions, vraiment. Non, je ne sais pas. Si tu commences par ça, il s'est dit que, non, il a mis trop de sentiments. pas de sa tête, mais de ses sentiments. Alors, un peu de logique dans la conversation avec l'homme et il commence à t'écouter. Fais-lui sentir que tu as suivi cette situation. Fais-lui sentir que ce n'est pas une première fois, c'est une inième fois. Ne fais pas des menaces les premiers jours. Laisse-lui réagir. Les hommes diront toujours, comme d'habitude, la plus longue phrase, la plus longue phrase des hommes dans la circonstance comme celle-là, c'est, c'est bon, j'ai entendu. Ce n'est pas pour dire qu'il ne prend pas ça au sérieux, mais il s'est tellement condamné dans la tête, il a commencé à faire déjà le plan B, comment il va arranger ça, il s'est dit qu'il va arranger. Alors, c'est la meilleure solution. Si ça ne passe pas au premier tour, au deuxième tour, il faut intégrer cet élément. Il faut lui dire que je ressens que le choix est clair, qu'aujourd'hui, moi, je refuse. Imagine que ce qu'on a entre toi et moi, je dois le dire à mon meilleur ami. Donc, je vais passer deux heures avec quelqu'un qui n'est pas toi pour lui dire que toi, tu passes deux heures avec une autre femme. Tu as envie que je parle de toi à quelqu'un d'autre pendant deux heures du temps. Tu dois commencer à apprendre à devenir à moi et je ne me permets pas de faire comme ça. Et si tu penses que comme ça, c'est mieux, c'est que c'est le plus grand signe qu'il faut qu'on revoie un peu le terme de ce dont nous sommes en train de parler. Il n'y a encore rien de garantie. Mais par-dessus tout. Là, oui, quand on est fiancé, par-dessus tout. Priez, madame. Priez. Il y a des choses qui ne sont plus des relations. Nous croyons qu'il y a des esprits, oui, il y a des gens vraiment qui viennent avec des esprits. Donc, tel qu'il est là lui-même, il ne sait pas dans quoi il est. Mais il est dans un gros combat dans lequel tu ne comprends pas. Priez. 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 s'il est à toi. Commence par l'obtenir spirituellement. Et quand les liens deviennent aussi émotionnellement forts, quand quelqu'un commence à passer plus de temps avec une autre personne, c'est qu'elle-même, cette personne, est spirituellement instable. Commence à lui parler de ses temps de prière. Est-ce qu'il te passe de temps avec Dieu? Quand tu le remets avec Dieu, Dieu lui fera sentir qu'il fait mal. Dieu a dit à Abraham, écoute ta femme. Si tu le renvoies chez Dieu, Dieu lui dira, écoute ta fiancée. Alors, rassure-toi qu'il vit une bonne relation avec Dieu. Rassure-toi qu'il reste dans la présence de Dieu. Dieu lui fera sentir ta douleur. Voilà, c'est ma meilleure réponse. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, pasteur. Je m'appelle Christian. Ma question est de savoir comment intégrer ses amis dans sa relation. Parce que nous n'avons pas le même background, nous n'avons pas le même domaine professionnel, nous n'avons pas le même passé. s'il fait que ceux qui intéressent ses amis ne peuvent pas être forcément ceux qui m'intéressent. Alors, comment faire en sorte que ses amis, moi déjà, je me sente bien dans ses relations amicales et que ses amis aussi se retrouvent quand ils échangent avec moi. Merci. Alors, maintenant, on parle de professionnel, maintenant, on parle de background, mais quand j'oublie, il n'y avait aucun background. La plupart des gens aujourd'hui qui sont tes amis, si tu regardes au début, il n'y avait pas de background. Vous êtes juste rencontrés dans un cadre, c'est parti. Tu n'as pas dit, toi tu as fait chimie à l'école, oui c'est bon, on peut être un an. Tu n'as pas eu de critères pour les choisir. Mais avec le temps, vous avez développé beaucoup de points d'intérêt, que vous avez tellement d'intérêt commun et tu as l'impression que c'est ça qui fait rester votre amitié. Mais au fond, non. Au fond, tu avais jugé juste qu'ils parlent comme toi, il y a quelque chose que tu aimes bien. Alors, la meilleure chose, organiser des dîners ensemble, des temps ensemble, inviter à la maison, inviter au resto où vous êtes ensemble. Est-ce qu'on peut passer un petit moment ensemble ? Je voudrais te présenter ma fiancée, on va passer un petit moment ensemble. Si tu as une fiancée, amène-la aussi. Et tu préviens l'autre qu'écoute, je vais te présenter quelqu'un qui est vraiment un ami à moi, je vois que tu apprennes à le connaître. Elle vient, tu sais dans ta tête qu'il va l'observer. Il parle de tout et de rien, tu lui laisses poser des questions. Ce n'est pas vraiment elle va l'interviewer à sa manière. Et au bout de tout ça, à un moment donné, tu vas lui dire qu'est-ce que tu as pensé de lui ? Ah, c'est bien, c'est ton ami, je vois que vous aimez bien. Mais tu ne peux pas te décider de dire bon, lui quand même c'est un professeur de l'université, je ne vois pas de quoi vous allez parler. Ah, tu seras très étonné de voir ce que les gens ont en commun qui n'a rien à voir avec l'élément intellectuel. L'amitié, ce n'est pas l'intellect, l'amitié, c'est l'émotion. L'amitié, c'est ce courant-là. Et qui t'a dit que le prof ne veut pas parler d'autre chose à part les maths ? Voyez, j'ai appris dans nos relations, ma femme et moi, où je suis devenu plus ami avec ses amis même. On a trouvé les meilleurs points communs avec ses amis. Alors, et ce n'étaient pas les mêmes raisons. Les raisons pour lesquelles ces gens-là sont ses amis ne sont à rien à voir avec les raisons pour lesquelles sont devenus mes amis. Alors, je pense que tant que tu ne donnes pas à l'autre l'opportunité comme des dîners, comme des rencontres, si on t'a invité quelque part, insiste de venir avec elle, si, oh non, on a un soirée spéciale. Le but, ce n'est pas vraiment qu'eux, ils voyaient ta femme, mais le but, c'est qu'elles le voyaient. Et ils te voyaient qu'est-ce que tu deviens quand tu es avec eux. Et tu sais, ça t'aidera beaucoup. Si tu es une bonne femme, le jour où ils te retrouvent dans des moments de stress, c'est elle qui appellera ses amis-là. Il dit, Nestor, pardon, je ne sais pas si je suis un camarade et je ne sais pas si je ne sais pas si ça allait bien. Et tu ne sais pas, tu vois, c'est moi les amis qui sont venus vous causer, ils disent, ah, c'est bien. Mais une bonne femme aura au Christ ça pour toi. Mais elle doit connaître ses gens. Mais quand il te voit avec eux, hé, 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 on a drogué. C'est dit, oh, mon camarade, mais tu as besoin d'être vrai. Alors, il y a deux choses, soit tu les amènes dans des rencontres que tu organises. Pour ça, soit tu amènes ta fiancée ou la personne avec qui tu veux passer ta vie dans les rencontres qu'ils organisent. Mais ça ne se fera pas de soi-même, il faut de l'intentionnalité. Et il ne faudrait pas seulement dire à l'autre, je vois que tu viens dans la réunion avec mes amis. Explique-lui. C'est parce que j'aimerais voir à qui, je vois que tu vois et à qui j'ai affaire. Je vois que tu connais mes origines. Demain, on va vivre ensemble. Certains de mes problèmes viennent de là. Et moi-même, je ne les connais pas. Si tu vois dans quel milieu j'ai grandi, tu pourrais être capable de me dire, ça j'avais vu ça dans tous tes amis. Je dirais que toi et tes amis, vous pensez comme ça. Parce que le mariage, c'est un genre d'hôpital, c'est une thérapie. On essaie de t'aider aussi sur certaines choses sur ton passé. Et quand je dis ça, ce n'est pas que pour l'homme, c'est aussi pour la femme. C'est très important. Quand tu as tes amis, appelle-le. Fais-le venir. Qu'ils viennent comme ça, on le sait. Parce que tu peux avoir une amie que moi, je n'aurais vraiment pas voulu que ce soit ton amie. Parce qu'à un moment donné, c'est elle qui a failli être mon ami de l'ami de l'ami. Mais maintenant, moi, je ne sais pas que vous êtes des amis. Et maintenant, un jour, au moment où je m'attends le moins, tu me dis, oh non, elle, c'est mon amie. Elle, elle, oui, ton amie, il fallait me dire. Tu vois, c'est important de créer ce cadre. Aménez-le dans ce cadre-là. C'est comme ça qu'on fait. Aménez-le dans un cadre. Quand vous avez organisé le dîner ou quoi que ce soit, allez dans les cadres, les leurs. C'est exactement comme vous faites pour la famille. Vous la prenez pour aller voir le tonton et ainsi de suite avant le mariage. Faites la même chose. Et des fois même, les amis sont plus influents que les membres de famille. Alors, si tu vas les présenter ailleurs, il est intéressant que tu organises. Et ça même, quand vous êtes arrivé au mariage, maintenant, tu as de nouveaux collègues, maintenant, on a des milieux qui nous amènent des amitiés qu'on n'aurait pas voulu. dès que tu sens qu'une relation et qu'une personne commence à devenir importante pour toi, donne-toi l'opportunité de le tester par l'autre. Un cadre, n'importe lequel, que l'autre le teste aussi. Ils se disent, surtout les femmes, elles ont cet instinct-là. Elles vont te dire, ah, ces gars-là, je ne les sens pas. Quand il te dit qu'il ne les sent pas, à 99%, c'est vrai. Et tu finiras par le savoir après. Alors, autant mieux les tester d'abord chez la testeuse. Comme ça, tu es sûr que ça va passer. Tout à l'heure, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le docteur Atoms? Bonsoir. Bonsoir. Kevin Macaya. Tout à l'heure, le pasteur Atoms a parlé des amis et il a dit qu'il avait des amis avant. Et à un moment donné, quand il parlait, il a dit, il ne sait pas qu'on intervenait à l'action de la soeur, il s'est peu que la soeur aille se confier à son meilleur ami. Alors, ma question est la suivante. Pourrais-je épouser une femme qui a une meilleure amie ou un meilleur ami alors que je deviens son époux? Je n'ai pas très bien compris. Donc, pourrais-je épouser une femme qui a encore un ou une meilleure amie dans sa vie autre que moi alors que moi, je deviens, en fait, son époux. En fait, en un exemple simple, est-ce possible d'avoir une personne avec qui on va vivre ensemble qui a encore un autre meilleur ami à l'extérieur que moi? Bon. Meilleur ami, je pense que c'est le conjoint ou la conjoint qui doit devenir le meilleur ou la meilleure amie. Mais ça ne tue pas l'amitié. qui est. Souvent, nous, les femmes, on n'arrive pas à faire cette différence. Vous savez aussi, vous devez laisser dans la vie de votre époux. là, je parle à la place des femmes. Je m'adresse aux femmes. Vous devez laisser aussi, des fois, de l'espace à votre conjoint. Cela est très important. Nous avons souvent l'habitude de dire les femmes il doit tout faire avec moi. Non, pas toujours. Vous devez laisser le temps de... Il peut parler à quelqu'un d'autre sans que ce soit toi. Cela est très important. C'est un équilibre pour votre couple aussi. Il ne peut pas parler de tout. Maintenant, il s'agit de toi. Comment il va parler avec toi? Il doit avoir quelqu'un avec qui il parle, quelqu'un avec qui il peut avoir, il peut tirer des conseils, quelqu'un peut être avec qui il va parler, il va prier, ce n'est pas vous. Vous devez le lui permettre. Souvent, les femmes ne permettent pas ça et ce n'est pas très bien. Je ne peux pas être avec mon mari partout. Je ne sais pas pour d'autres femmes, en tout cas pour moi, il faut que j'ai un espace aussi, je prends de l'air sans lui. Lui aussi, il doit prendre de l'air sans moi. C'est là, lorsque vous allez vous retrouver, vous êtes plus fort. Vous ne pouvez pas à 6 heures, vous êtes ensemble, à 7 heures ensemble, vous allez vous ennuyer. Je ne sais pas pour les autres, en tout cas sincèrement, je ne sais pas. Mais vous devez vous permettre d'avoir une personne que l'autre agrée, avec qui, quand tu as un problème, tu te tournes vers cette personne. Cela est très important aussi. ne soyons pas dans les termes meilleurs amis, non, mais quelqu'un, un ami, quelqu'un vers qui je me tourne, quand je suis un peu perdue, que je ne sens pas que je dois le partager maintenant avec mon mari. Surtout s'il s'agit de lui. Il faut avoir quelqu'un comme ça avec qui parler. Cela va vous équilibrer, c'est très important. Je sais que les femmes ne sont pas d'accord avec moi à 100%, mais je n'ai pas 40 ans de mariage. J'ai 15 ans cette année de mariage. Mais je vous assure, si vous le faites, ça va vous équilibrer. C'est très important. Les femmes, surtout, faites des efforts. Ils ne peuvent pas toujours parler avec toi à tout moment, non. Il doit y avoir quelqu'un d'autre vers qui il se tourne aussi pour parler. Cela est très important. Meilleur ami, peut-être pas, mais ami, oui. cela est très important. Merci. Merci beaucoup, Maman Adège. Nous allons prendre une dernière question vu le temps. Maman Adège, je voulais choisir la personne. Vous pouvez bien lever les mains comme ça, on voit. il y a une dame juste là devant la deuxième rangée. Merci beaucoup de m'avoir choisie, maman. En fait, je suis la soeur Dièse. ma question est celle-ci. Comme vous étiez en train de parler dans votre introduction tout à l'heure, on a eu deux amis bien avant qu'on soit en couple. Certains aussi ont eu des vies avant, c'est-à-dire avoir des ex. J'aimerais avoir votre opinion. Quelqu'un à qui était votre ami, donc proche de vous épouser par exemple, mais à qui vous êtes resté quand même collègue, ami. Et il vous donne des cadeaux avec une bonne intention, je précise, pour amener à votre... Je peux finir ma question s'il vous plaît la salle. Merci beaucoup. Laissez la soeur terminer. Voilà. Il vous amène des cadeaux. Il a appris que vous vous êtes mariés. Très content. Et il vous amène des cadeaux comme cadeaux de mariage. Auquel il fait partir aussi des cadeaux de votre conjoint. Que penserez-vous à cela, maman? Merci. Personnellement, je ne vous conseille pas de garder des liens proches avec des ex. Maman Adège, tu peux répéter ça encore? Je sais que les femmes sont contentes. Souvent, les hommes ne trouvent pas de problème. tout sous le l'épicerie. Tu es un problème, papa. C'est vice-versa, sincèrement. Je ne vous conseillerais pas de garder des relations un peu suivies. Et ça, tu es au courte et tu es au courte. Tu es au courte. Tu es au courte. Tu es au courte. Mais proximité, tu es. vous savez, tu es au courte. vous aviez eu une relation avec cette personne. Vous aviez partagé des émotions. Vous aviez ressenti des choses pour cette personne. Il faut arrêter Avec les histoires On n'est pas inimité Arrêtez Ne jouez pas avec les sentiments Il y a eu quelque chose Ça ne s'efface pas Comme ça Ça ne disparaît pas comme ça Surtout si vous aviez été païen Ça veut dire que vous aviez tout partagé Imaginez la suite Et puis bonnes intentions Excusez moi je ne sais pas Je ne suis pas dans le coeur de ces personnes Bonnes intentions Hein ? Il n'y a pas bonnes intentions là-bas Comme je disais Vous aviez Il y a des émotions Quand il te voit Quand tu le vois Il y a quelque chose qui peut se réveiller Qui sait ? Il ne faut pas jouer avec le feu maman Hein ? Les mamans Surtout les papas Les papas qui ne voient jamais les dangers Mais Voilà J'ai au moins quelqu'un qui me soutient Souvent les hommes ne voient pas ces dangers là Ne faites pas ça Vous n'êtes pas ennemi Mais ne restez pas aussi N'ayez pas de relation étroite avec l'ex Tu n'as pas ennemi 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 Soyons clairs Si vous aviez rompu Parce que vous aviez trouvé qu'il n'y avait pas des Ça ne pouvait pas continuer Pourquoi vous voulez garder maintenant Une relation étroite ? Non Il faut enlever ça Dites-vous bonjour Dans l'amour du Seigneur Mais ça suffit Et chacun reste dans son coin Hein ? Cela est très important Pardon J'allais rajouter quelque chose Je rentre aussi Les femmes aussi Nous avons des problèmes de foi Lorsque tu vois Une fille rôder autour de ton mari Ils appartiennent d'espérance Ils appartiennent d'espérance Mon mari Travaillent avec beaucoup de femmes autour Tes femmes là Ils regardent Ils voient que tu boudes Ils regardent Oh mais si ça va leur Reste à ta place Je reste à ma place Et puis en même temps C'est la fille qui rôde autour de ton mari C'est pas ton mari qui rôde autour de cette fille Alors Moi j'ai refusé Qu'une fille Qu'une femme Devienne un sujet de discorde avec mon mari Je te donnerai trop d'importance Si je trouve une fille pas claire Je vais lui en parler Mais je ne ferai pas de problème à mon mari Par rapport à cette personne Elle reste chez elle Elle boit de l'eau Elle boit du jus Et puis moi j'ai vraiment des problèmes pour mon mari Ça non Ne laissez pas une troisième personne Entrer dans votre couple Si vous Ça je m'adresse aux femmes Vous trouvez cette fille Suspect Parlez-en avec lui Comme Comme si vous avez un problème vous deux Pas comme si ton mari Est-ce que cette personne rôde autour de ton mari Ton mari n'a rien fait Ça ne sert à rien de crier sur lui Il n'a rien fait C'est cette fille qui rôde J'ai eu un conseil De maman Viviane Dallou Qui me disait Là c'est même pas par rapport à une fille Qui rôde autour du mari Ou bien d'un garçon Ou d'un homme qui rôde autour de ta femme Pour tout genre de relation Parce que ça arrive aussi Que ton mari ait un nouveau ami Un nouvel ami Ou bien une relation de travail La femme tu ne sens pas Ou vice versa Au lieu que cette personne devienne Un sujet de discord pour vous Si tu trouves suspect Tu en parles Comme le disait le pasteur tout à l'heure Logiquement Pas dans les émotions Non Pas dans les émotions 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 Donc Tu lui en parles logiquement Regarde ceci J'ai trouvé Bon mon mari à moi Dans le dernier cerveau Il faut aussi connaître l'autre Comment il est Mon mari tu ne peux pas venir C'est moi comme ça Moi je suis du genre Lui même il sait Dès que je lui en parle C'est que nous avons plus de trois fois J'en parle pas la première fois Pourquoi nous ? C'est quoi vous appelle Mon mari C'est une fille C'est une fille C'est une fille C'est une fille Et il y a un angle Ça ne veut pas dire Qu'elle a les mauvaises intentions Deuxième fois Troisième fois C'est suspect pour moi Ça s'est répété Là je commence à trouver Ceci Je lui en parle logiquement Chérie J'ai conseillé ceci Regarde Tel fait Il n'a baissé Il n'a pas fait A moins qu'il n'y ait émotion J'ai étudié l'affaire Non Non Toi aussi Tu penses Oh non Tu as toujours Les mauvais tensions Moi je ne blague pas avec ça Et j'ai vu Que ce soit même pas par rapport A une fille Par rapport à une relation Je trouve que cette personne A une mauvaise influence Sur mon mari Je fléchis mes genoux N'a bel et la raccombono Tous les jours Et puis j'ai Être sincère Avec Dieu Seigneur Peut-être que je suis Dans mes émotions Peut-être que je n'ai pas bien Regardé Cette situation Si je me trompe Seigneur Corrige-moi Mais si je ne me trompe pas Que cette personne Est venue vraiment Détruire la vie de mon mari Seigneur Éloigne cette personne Il faut toujours T'équilibrer Bien aimé Tu peux te tromper aussi Tu n'es qu'un humain Au lieu de mettre Tu commences à avoir Des tensions Avec ton mari Ne laisse pas Quelqu'un Quand tu trouves Tu parles Ça résiste Va prier Tu vas voir Moi j'ai vu Que maintenant Je suis suspect Oh non toi aussi Oh quand même Je suis en paix Je suis en paix Je n'ai pas prié Tu vas voir Que Tu te dis Tu sais que ça marche Il y a une tension Ma bé Ne réglez pas toujours Les choses Dans les émotions Comme j'ai entendu Une femme qui disait Tu parles Tu pas prier Mais je vous assure Que la prière Donner plus de résultats Dans ma propre vie Que les affrontements Non Ne fais pas ça Tu as pris Et tu vas avoir Les résultats Tu as pris Tu as pris Tu as pris Tu as pris